Voilà, j'attendais le chrono, donc c'est toujours très 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 marrant à attendre, ça fait un peu comme on a réussi l'image. Alors, aujourd'hui j'ai un truc à vous dire. Bon, je suis du caractéristique douloureuse à un stade assez élevé, aucun ou du départ de courrier sur ma chaîne. Là, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Comment faire lorsque je reçois chez moi ? Alors, déjà, j'informe la personne des moniteurs accusés douloureuses que le bon et le mal. Ça, ça va comprendre, ça ne va pas comprendre. Mais pour la plupart des gens que j'informe sur une moniteur accusée douloureuse, ils ne sont même pas dans l'idée qu'une voiture, ça fait du bruit, l'horizon est sensible, claquer la portière aussi. Donc, en fait, je reprends depuis le début. Alors, lorsqu'on vient me voir, on gare la voiture, un petit peu loin de chez moi. On fait attention à ne pas claquer la portière. Quand on commence à arriver devant chez moi ou un petit peu plus loin, on coupe l'autorail et les voisins apprécieront aussi. On sort, on ne claque pas la portière. On frappe doucement. En général, j'entends. Ou plus simple, on m'envoie avec la mèche. Quand on est chez moi, on marche doucement. On ne parle pas fort. On éteint son portable, si c'est possible. Ou alors, on le met en mode avion. À cause de la sonnerie. À cause parfois du libreur qui est parfois très fort. Mais surtout un peu désolée. Alors, en général, je suis passée le téléphone en mode avion. J'éloigne, j'éloigne tellement le mien. Et j'éloigne le téléphone de la personne que j'avance. Voilà. Le téléphone est en train de se passer. Sinon, j'ai des artistes, j'ai des montettes. Mon éparatour, c'est douloureux, sans doute malheureux. En général, quand je me trouve, j'ai qu'à ce que bouchon. Ou parfois, bouchon. Au bout d'un moment, quand la conversation s'allume, ce n'est pas surpris. Si vous souffrez d'hyparatour, vous êtes à vous recevez. Ou que vous êtes en famille. Je dis ça pour ceux qui découvrent le monde extraordinaire de l'héparatour et douloureux. On a beau faire attention, très vite, dans une conversation, on va passer des chuchotements à parler plus fort. C'est normal, c'est la conversation qui s'amène. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, et ce ne sera pas une impolitesse, vous faites faire tout le monde. C'est juste quelques minutes. Ou alors, vous faites une pause ailleurs, dans une autre pièce. En général, moi, c'est ce que je fais. Pas mort, et hop, je vais ailleurs. Et j'ai envie de dire que ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Après le départ, la même chose, mais en face inverse. On fait aussi attention de ne pas claquer la porte de chez moi. Ça vaut aussi pour moi, parce que parfois, les portes, j'ai tendance à les claquer. Un vieux réflexe, c'était quand j'étais petite, c'était que la porte de la maison familiale avait du mal à fermer. Alors, autour d'un café, en général, je n'ai pas des éléments qui croquent. Voilà. Et ce sont des petits bols en plastique. Pour le café, avec des cuillères en plastique. De toute façon, c'est vous qui en recevez. Donc, c'est vous qui détestez les rêves. Si vous avez un chat, pour vous donner une idée. Si la personne, ou vous-même, parle trop fort, ou si la conversation s'anime, et que ça devient vraiment fort. Si le chat commence à faire une tête bizarre, et tout le camp ailleurs, c'est que tout le monde parle trop fort. Fenêtres fermées et portes fermées, on ne doit pas vous entendre de l'extérieur. Un autre indicateur pour savoir s'ils vous parlent fort ou pas. Fenêtres ouvertes dans la rue, les passants ne doivent pas entendre vous étiez à des voix. Après, comment je m'habille ? Je m'habille de façon à être à l'aise. En général, c'est la panoplie antinévralgie. Donc, il y aura toujours ton nez. Par-dessus du champ, il y aura parfois le col caduque si j'ai l'invralgie. Ou alors, parfois, il y aura la capuche. Ou alors, ce que je fais, tout simple. Si je dois me déplacer de pièce en pièce, il y a forcément des différents. de température. C'est l'anoral directement par-dessus la tête, par-dessus le bonnet et ce bonnet, les bouche. Quand je suis dans la cuisine, en train de faire chauffer le café, bon, ben, c'est casse qui bouche encore. Parce que la casserole sur la tête du gaz, les vocales en métal, il y a le café. Oui, je ne fais pas encore mon café moi-même. Non, non, je n'ose pas. Voilà. J'ai pas envie de porter. C'est une grande découverte pour moi de faire café, en fait. Je suis habituée à l'Espartané. Bon, vous leur proposez un café, mais ça peut être goûté, ça peut être chocolat. Alors, attention. Le soda à ouvrir. Vous prenez la bouteille, vous la maintenez fermement sur la table. En général, vous mettez toutes les tables recouvertes d'une nappe ou d'un torchon à célté. Donc, vous maintenez fermement la bouteille sur la table. Vous prenez le bouchon de la bouteille, vous engoulez bien avec la main et vous ouvrez tout doucement parce que ça va éviter de faire chit. Pour éviter aussi le moment gazeux. Vous savez, là, avec le faux-colle, du liquide gazeux, vous faites comme dans les bistrots, vous penchez légèrement le verre. Verre en plastique, bien sûr. Son état physique. On apprécie toujours d'avoir la vixelle en plastique. La vixelle en plastique, d'ailleurs, a renouvelé fréquemment à cause des réguliers. Mais vous ne la jetez pas, vous la recyclez pour autre chose. Ensuite, vous, quand vous allez mâcher. Alors déjà, vous aurez pris donc la précaution et servir des aliments qui ne craquent pas, qui ne croquent pas à vos invités. C'est banal, par exemple, des temps au lait. Mais, merde, un invité a apporté des gâteaux sacs. Donc, par politesse, vous allez ouvrir devant lui, vous allez en proposer à vous inviter, vous allez vous mettre légèrement en retrait ou même rajouter carrément votre casque de solution si vous craignez que le bruit de la mastication vous fasse des réactions dans vos oreilles. Vous, vous prenez un biscuit, vous allez le manger par petits bouts, mais chaque bouchée, vous allez bien l'imprégner de sa vie. Après, vous pourrez presque les dégoutir sans avoir besoin de mordre sa bébé. C'est sans rire, quand on mâche quelque chose de solide, de friable, on a vraiment l'impression d'avoir une pelteuse dans la bouche. Souvenez-vous de La Cajou folle, le film rendir une pelteuse. Bon, ben voilà. En fait, j'ai simplement repris l'expression. Donc, évitez de proposer des pommes et plutôt des mandarines aussi. Alors, la boîte à biscuits en métal, pareil, vous la posez sur un torchon épais, vous ouvrez très, 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 très vite. un pioché de temps et puis un café. Bon, en général, moi, les biscuits, j'aimais plutôt dans des boîtes à sucre en plastique, mais je pense à mettre un manque de sucre de temps parce que sinon, ils deviennent promous et ils ont tendance à prendre des médicaments. Ensuite, si vous avez du mal à dégoutir, c'est mieux de rien, quand on avale la flotte, quand on avale un liquide, eh bien, ça fait du bruit. C'est bien cache de résonance, quoi. Eh bien, vous vivez à la paille ou alors, vous vivez par petites gorgées ou alors, vous trempez vos lèvres simplement. Enfin, soyez prêts à répondre à toute cette question donc, expliquez de façon succincte, posément, parce que vous êtes là pour passer un bon moment entre amis, vous n'êtes pas là pour faire de la faute ou de la prévention, pardon, donc, parce que très vite, quand on commence à parler et puis à répondre aux questions, on s'enflamme, on est parfois face à des répliques militatives, donc on se merde et c'est là où on se met à avoir mal aux oreilles tellement il y a le feu, quoi, que la conversation qui monte aux oreilles et puis la voix part dans les aigus, quoi, et puis on a mal, quoi, avec le fond de notre voix. Alors, répondre aux questions de façon la plus formelle, la plus factuelle et la plus succincte aussi. Si vous vous sentez attaqué, vous ne réagissez pas, vous râlerez la chose par cas. Parce que quand on part dans une caractéristique douloureuse, parfois on a des remarques, c'est des gaffes, c'est des maladresses, excusez-moi que vous ne serez pas concerné par une caractéristique douloureuse. Mais, ben voilà, quoi, c'est vraiment que j'ai porté un casque anti-gruit, il n'y a pas de plus discrète. Alors que je venais juste discuté qu'on était à la caractéristique douloureuse et qu'il était un majoré, quoi, et donc, il n'y a pas de plus en plus de plus d'une part. Alors là, je me suis dit, on se calme, on a trouvé une réplique. Je dis, ben, non, il n'y a pas de plus discrète, mais c'est ça. Avec un beau sourire, quoi, qui dit du calme, quoi, soyez posé. Plus vous serez posé dans une conversation, par exemple, entre amis, ou lorsque vous discutez quelque chose, plus les gens autour de vous seront posés. Essayez. Tout le monde parle fort, vous en avez marre, vous avez mal aux oreilles. Donc, au lieu de foutre quand ailleurs, baissez la voix. Tout le monde va se faire pour vous écouter. C'est, je ne sais pas si les profs que j'ai eus à l'école n'avaient pas tendance à employer cette astuce pour avoir plus d'attention de leurs élèves. Je ne me souviens pas. Bon, sinon, bien sûr, vous aurez peut-être un petit peu mal aux oreilles et vous serez en tout cas fatigués, évituellement, parce que vous aurez parlé. Moi, perso, quand je parle beaucoup, non seulement j'ai mal aux oreilles, mais les vibrations ici, je sens que ça fait mal. donc après, reposez-vous. Reposez vos oreilles. Voilà. Parce que vous aurez passé un bon moment en travail, ça vous aura suéduit bien, ça vous aura suéduit, vous aurez su problème d'un petit peu psychédatiste douloureux, etc. Mais, vous aurez échangé, ça vous aura amené du positif. Mais après, si vous êtes fatigué auditivement, votre oreille, de toute façon, votre oui, de toute façon, va récupérer. Parfois, il fera du temps. Après une conversation en famille, moi, parfois, il fait 48 heures. Après un repas de famille, parfois, il fait 3 jours. Après un rendez-vous chez le médecin, par exemple, où je lui parlais beaucoup, sans compter le trajet en voiture, il faut un petit peu plus de temps. Parfois. il fait 5 jours. Mais, un peu d'interaction sociale, il ne faut pas omner que ça fait aussi grosser le cerveau. Ça vous fait sortir un petit peu de votre solitude. Ça va vous stimuler aussi à ses fraînements. Ça va vous apporter du bonheur. Même si ça vous apporte un peu de douleur. Donc, il ne faut quand même pas cracher dessus. Simplement, il faut bien s'organiser. Il ne faut pas prendre le noir. Il faut expliquer une caracouille rougeuse à l'avance. Et ne rentrez pas dans le misérival. Rentrez pas dans quelque chose de tri et de tout et de prendre la joie. Mais dites, voilà, j'ai des problèmes aux oreilles, le bruit me fait mal, l'hypersensibilité est liquide. Donc, il va falloir que tout s'adapte. Voilà. Et rappelez, parce que les gens parfois ont tendance aux idées anormales. Ils ne sont pas concernés par les paraphosies douloureuses. Mais grâce aux questions auxquelles vous aurez répondu, ne vous inquiétez pas. Ils sauront ce que c'est que ces paraphosies douloureuses et puis ils entendront quelque chose ou un bruit. Ils diront un machin, une telle ou un tel elles qui sont des paraphosies douloureuses n'auraient pas pu le supporter. Et là, ça, ça sera déjà la compréhension, vous voyez, ça sera déjà la sympathie, ça sera déjà quelque chose de grand. Ces gens-là comprendront dorénavant que voilà, le bruit qu'eux, ils supportent, ils ont la présente d'esprit de penser que ah, ben tiens, elles ou ils qui sont des paraphosies douloureuses, ce bruit-là, finalement, contrairement à moi, ils ou elles ne supportent pas et puis en plus, ça peut même leur faire mal. Donc, déjà, ça sera grand, ça sera merveilleux. Voilà. Si votre entourage, si vos amis arrivent à remuer le bruit vous-même et votre thérape est douloureuse, respect champagne ou jus de tomate pour moi. Après, pour les acouphènes, je vais laisser parler les acouphènes s'ils le veulent sur cette vidéo, mais il paraît que les acouphènes augmentent pendant les conversations avec le son des voix lors d'un moment entre amis mais surtout après, voilà, avec la fatigue éditive et qu'il faut un moment pour faire redescendre les acouphènes qui seront un petit peu augmentés suite à ce moment entre amis. donc si vous avez des acouphènes suite à des moments passés entre amis, vous allez interagir à votre vis sous la vidéo. Alors, ça va de soi, bien sûr, quand vous êtes hyperacusique, pas de musique d'ambiance ou alors très 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 léger si vous pouvez le supporter. Pour les acouphènes, aussi, pas de musique d'ambiance ou alors très 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 léger mais peut-être que si vous avez des acouphènes, le bruit des conversations et un fond sonore va peut-être vous aider à bien vivre au tout moment, à moins vous focaliser sur vos acouphènes, à moins les entendants, à moins les entendants. Là aussi, vous pouvez interagir de tout. Donc, ça peut être un moment. Bon, bah donc, je vais vous laisser pour que je vous dis bonne nuit, bonsoir, bonjour, bon matin, bon appétit. Selon le moment où vous regarderez cette vidéo, connaissons de tous les oreilles en a avec une terre, oreilles protégées égale audition préservées et je vous retrouve dès que possible. Ça a été bizarre sur mes minutes et sur mes casques aussi. Voilà. Tant qu'à faire, j'ai froid dehors. Voilà. Bisous à tous.